Ce n'est plus le premier ministre britannique qui se trouvait en visite au Proche-Orient, mais bel et bien le nouvel émissaire du Quartet pour la région. Blair est arrivé lundi pour une série de rencontres politiques dans les deux camps, en série qu'il entame par un entretien amical avec son vieil ami, le président de l'État, Shimon Peres, qui lui aussi fait ses débuts dans ses nouvelles fonctions. Mais ses sourires ne doivent pas vous tromper. Tony Blair se trouve dans la région principalement pour venir en aide à l'autorité palestinienne, dans le but que cette dernière puisse s'affirmer en tant qu'entité autonome aux institutions de l'État fonctionnel. Mais la route semble encore longue. De Jérusalem, Blair s'est rendu à Ramallah, siège de la présidence palestinienne. Lundi, Tony Blair a rencontré la ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni, ainsi que le ministre de la Défense Eoud Barak. Et mardi soir, c'est aux côtés d'Eoud Olmert qu'ont retrouvé l'ancien locataire du 10 Downing Street. Les proches d'Olmert attendaient beaucoup de cette rencontre, bien qu'ils savaient pertinemment que lorsque Blair voudra renforcer la présidence de Ramallah, il exigera alors une série de gestes de la part de Jérusalem. Toujours est-il que cette première tournée se termine comme elle a débuté, sans véritable avancée concrète, mais rien à craindre, Tony Blair n'a pas véritablement commencé à travailler. Benny Sambert pour InfoLife TV